Bienvenue sur notre chaîne, chers abonnés. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité majeure, la mort tragique du journaliste Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Restez avec nous pour découvrir pourquoi son téléphone pourrait jouer un rôle crucial dans l'enquête en cours. Cinq jours après le tragique crash d'avion qui a coûté la vie au journaliste Gérard Leclerc, de nouvelles révélations viennent éclairer l'enquête en cours. Gérard Leclerc était aux commandes de l'appareil lors de l'accident et les circonstances entourant sa mort suscitent de nombreuses interrogations. Un expert en aviation civile a expliqué que le téléphone portable de Gérard Leclerc pourrait jouer un rôle important dans l'enquête. Le Robin DR-400, l'avion impliqué dans l'accident, ne possédait pas de boîte noire, ce qui est surprenant selon la réglementation en vigueur. Cependant, l'expert a indiqué que les enquêteurs pourraient se baser sur les informations radar ainsi que sur l'iPad ou le téléphone du pilote pour comprendre les événements qui ont conduit au crash. L'utilisation des smartphones pour la navigation est devenue courante, mais à ce stade, le téléphone de Gérard Leclerc n'a pas encore été retrouvé. Les techniciens de la gendarmerie des transports aériens et du bureau d'enquête et d'analyse ont déjà commencé à collecter des données et des éléments pour reconstituer les circonstances de l'accident. Bien que les causes de l'accident ne soient pas encore claires, les premières constatations indiquent un impact à très grande vitesse en piquet. Si vous souhaitez en savoir plus sur les développements de cette enquête et les dernières informations concernant cette tragédie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être toujours au courant des actualités importantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !